Les membres du gouvernement, distingués invités, après une dizaine d'années d'exil entre le Maroc, l'Ethiopie, les Etats-Unis et la France, j'ai compris que nul n'est bien que ce soir. Rentrer donc en Guinée, bien évidemment, est un ouf de soulagement et d'espoir. Pour ce geste ô combien patriotique, permettez-moi tout d'abord de remercier Dieu le Tout-Puissant qui a permis de tenir les vésitues de l'exil, mais aussi d'adresser mes sincères remerciements au Président de la République, chef suprême des armées, pour son ouverture d'esprit et son sens élevé de responsabilité. Au cours de ma vie, je me suis toujours consacré à la paix et à la stabilité de notre pays. J'ai parié sur le diable d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec les chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre. C'est pourquoi nous devons tous jouer un rôle moral pour accompagner le CNRD et notre Président dans son chantier de redressement et de réconciliation nationale pour l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames, Messieurs, pour finir, je demande aux Guinéens de rester derrière le Colonel Président Mamadi Doumbouya, car il incarne le renouveau, l'espérance et l'union sacrée. Je vous remercie. Merci.